Recording start Ok Bonjour, bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo Alors, pourquoi je suis là ? Je suis devant le temple hindou Vous voyez, déjà ça commence par La prière Donc vous voyez, ça c'est très très Explicatif de la religion hindoue La religion hindoue, c'est l'une des religions Où il n'y a pas un dieu central C'est C'est une religion qui est née comme ça De la nature, de l'eau Des ancêtres Et ainsi de suite, il n'y a pas un dieu Asse central comme ça Alors, je vais revenir peut-être plus tard Pour faire une vidéo un peu plus détaillée Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est que Ça va maintenant vous surprendre Ici En Indonésie et surtout En Asie, de façon générale Les religions sont plus ou moins Les mêmes choses, vous voyez, là je suis Devant un temple hindou Mais juste ici, vous allez me suivre Et ça c'est tout Toutes les religions Se retrouvent ici Vous voyez, les protestants Juste là Là on est devant maintenant Devant une église Là on est devant une église protestante Juste là, à côté Du temple hindou, il y a une église Protestante Juste là Donc ici, en fait Les protestants Vous savez également A l'origine, en fait Ce sont des personnes Qui ont protesté En Asie, leur nom Ça se trouve en Leur origine Ça se trouve dans Protestants Donc ils ont protesté Contre les pratiques De l'église primitive En fait Donc ici Ils se sont opposés Aux doctrines primaires De l'église Du christianisme De façon générale Donc eux Ils ont protesté Ils sont là Mais c'est juste à côté Des hindous Et juste là Vous allez voir Encore Encore Là Après Les protestants On arrive Devant le temple Des Bouddhas Ici Encore Donc Là-bas Devant Quand on était Tout à l'heure Devant Devant Les protestants Jean 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils ici Ici On est Devant le temple De Bouddha Le monde de la concentration mentale C'est un autre monde ici Et il faut le vivre Voilà Les hindous Les protestants Et ici Les bouddhistes Tous sur le même alliément Juste un peu devant Là On arrive Devant l'église catholique Devant l'église catholique Voilà Notre père qui est aux cieux Qu'on en soit sanctifié Qu'on revienne Là on est maintenant Devant l'église catholique Vous voyez Marie Jésus Juste à côté des bouddhistes Ça dit que Sur le même alliément Sur le même alliément On a trouvé des hindouistes On a trouvé Les protestants On a trouvé les bouddhas Et ici On est Avec Les catholiques Et après les catholiques Juste après les catholiques Ici Nous sommes devant Une mosquée La religion musulmane Comme sur tous les autres Je ne vais pas entrer dans les détails Mais Voilà Vous voyez Allah Un peu plus Haut là-bas Le prophète Mahomet Le précurseur Ici Alors Tout ça Qu'est-ce que ça vous inspire déjà ? Regardez comme ça Une mosquée Une cathédrale Le temple de Bouddha L'église protestante Et les hindous En fait Pourquoi j'ai décidé De faire cette vidéo ici ? Parce que En réalité En Afrique Nous n'avons pas compris C'est quoi la religion Les gens Qui se tuent en Afrique Pour la religion Ce que je veux dire En réalité dans cette vidéo Nous n'avons pas A nous tuer Nous n'avons pas A nous haïr Nous n'avons pas A nous entretuer A la zizanie Et ce que je dis C'est très profond Dans certains pays en Afrique Il y a des pays en Afrique Il y a des villes en Afrique Où il y a un quartier Des musulmans Il y a un quartier Des chrétiens Bon Pas un quartier C'est pas dit comme ça Mais on sent que Dans ces quartiers C'est majoritairement Musulmans Si toi un chrétien Tu te trouves Dans ces quartiers là Tout de suite Oh non Qu'est-ce que tu fais là-bas On va te tuer Il faut quitter le quartier là Rapidement Ça va être la même chose Alors je pense que C'est les musulmans C'est les musulmans Qui doivent prier On va se rapprocher un peu Qui sont Les musulmans Ils sont là Les catholiques Ils sont là Collés Les deux temples Ils sont collés Au bouddhiste Collés Les bouddhistes Sont collés En fait C'est un autre monde C'est une autre grille De lecture Si nous les africains Ça Je pense que je vais faire Une vidéo un peu plus détaillée Sur les religions Parce que En fait Ça nous a tellement divisés Nous sommes tous des frères et sœurs Je me rappelle très bien D'un ami D'un ami Il est né chrétien Il s'est converti Après A la religion musulmane Il a été chassé de chez lui Qu'on ne te reconnait plus Et encore Des histoires comme ça J'ai également vu Dans les églises Où Des enfants étaient chassés De chez eux Parce qu'ils sont nés musulmans Et après Ils se sont convertis A A A d'autres religions Comme le christianisme Et ils sont devenus chrétiens Et pour cela Papa dit Je ne reconnais plus mon fils Tu n'es plus mon fils Je t'ai régné Cet enfant là C'est Dieu qui t'a donné Est-ce que tu connais C'est Dieu qui t'a donné Elle dit que les gens Ils s'en prennent aux choses Qu'ils ne comprennent même pas Mais C'est Et ça Pour quelqu'un qui est en Afrique Qui n'est jamais sorti de l'Afrique Surtout qui n'est pas venu en Asie Il va peut-être Mal interpréter les choses Et ça je vois Il y a des gens Quand je parle de la religion D'une certaine manière Ils disent Non Justin Tu ne sais même pas de quoi tu parles Et donc tais-toi J'ai dit que non 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 En fait Il y a quelque chose de très mal Les gens ici Ils sont ensemble Tu ne vas même pas savoir Qui est chrétien Qui est musulman Qui est hindou Qui est bouddhiste Ils travaillent ensemble Le pays avance Mais chez nous Dans un gouvernement Non qu'il y a plus de chrétien Que des musulmans On va faire Écoute d'état On va la rébellion Il y a plus de chrétien Là-bas On va faire une rébellion On va renverser le président Qui est chrétien Il faut que le président Soit musulman Mais Ici Vous n'avez pas ce débat Il n'y a pas ce débat ici Il y a des gens Qui sont entrés ici Ils sont sortis Ils sont entrés là-bas Mais il n'y a pas ce débat Il n'y a pas ce débat Tu crois à ton Dieu Ou bien tu veux Je ne sais pas ce que nous on veut en Afrique Et ce travail là Il faut que nos religieux font Parce que c'est un travail Qui a été fait ici Pour unir La diversité c'est normal Tu es chrétien Il n'y a pas de problème Tu es musulman Il n'y a pas de problème Mais pour le développement De notre pays On est obligé de travailler ensemble Quelles que soient nos croyances Voilà Ceux qui ne croient même pas Il y a certains ici Qui ne croient à rien Mais il faut les laisser Vraiment Ça me tient à coeur De faire cette vidéo Pour que nous comprenons Que la religion Ne doit pas diviser les Africains Et ces genres de messages Je veux que ça soit encore Amplifié Amplifié Pour que Quand tu es chrétien Musulman Bouddhiste Hindou Que ça ne pose pas de problème Dans le développement économique De notre pays Dans le développement culturel Vraiment Vraiment Je suis Ça me fait chaud au coeur Si on pouvait amener Tous les Africains ici Ceux qui n'ont pas encore On les amène Visiter ici Ils se rendent compte que Ceux qui Les gens Ils se marient entre eux Ils disent Même mon chauffeur Celui qui est en face de moi Là Lui il croit à rien Et sa femme Est hindou Et il raconte Beaucoup des histoires Comme ça Ça ne pose même pas De problème C'est qu'en Afrique Que ça pose de problème Je pense que Je vais encore faire une autre vidéo Même si ça fait mal Je vais faire encore une autre vidéo Pour que les gens Ils comprennent que La religion ne doit pas nous diviser Nous sommes tous Nous avons le même sang Nous sommes tous noirs Nous sommes tous africains Nous avons le même sang Nous sommes tous humains D'ailleurs Nous sommes tous des êtres humains Si Dieu a créé Carement cette espèce humaine là Il ne faut pas que Les croyances Viennent diviser les gens Dans ce que Dieu lui-même a créé Parce que Toutes ces personnes là En fait C'est juste une croyance C'est superficiel Tout ça C'est juste superficiel C'est juste des croyances C'est ce que tu crois Ce ne sont pas des faits C'est la croyance C'est ce que tu crois Quand tu dis que La croyance c'est quoi Ou bien c'est juste Une question de foi Qu'est-ce que la foi Dans ta religion La foi ça veut dire quoi La foi c'est juste Une ferme assurance Des choses que tu n'as pas vues C'est-à-dire que tu crois A des choses que tu n'as pas vues Et Tu démontres Des choses que tu espères C'est ça la foi La foi c'est une assurance Des choses qu'on n'a pas vues Et une démonstration Des choses qu'on espère Mais vous pensez Que des choses qu'on croit Ou bien qu'on espère Et pour ces choses là On doit tuer des gens On doit s'entretuer Vous pensez vraiment Que ça a du sens Moi ça n'a pas du sens Quand j'étais encore En 2015 J'étais encore étudiant Dans notre studio J'avais des amis Déjà qui étaient hindous J'avais des amis Qui étaient juifs Moi j'étais chrétien Il a fallu du temps Pour qu'on se comprenne Que moi parfois Je parte à la mosquée Avec eux Ils sont venus A l'église avec moi Jusqu'à dans le quartier On a changé Beaucoup de mentalité Et ça je parle Du quartier Sacré-Cœur De Dakar C'est-à-dire qu'on est tous frères J'ai pas de problème A ce que mon frère Mon ami Soit musulman Que j'ai un ami Qui soit bouddhiste Moi j'ai pas ces problèmes Tous mes amis D'ailleurs Si vous voyez même Dans vivre et réussir en Afrique Ou bien Mes représentants Dans différents pays On n'a jamais eu Ce problème là Que celui-là soit musulman Chrétien On n'a jamais eu ce problème Mais dans la mentalité De beaucoup d'Africains Ça reste encore Les amis Vraiment je tenais A faire cette vidéo Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Et si vous voulez Que je détaille Je vais détailler encore Peut-être Mais moi je pense Que la religion Fait partie Des éléments Qui ont freiné l'Afrique A mon avis Ou bien plutôt Le message Ou bien les messages Que les religions Ont amené Font partie Des problèmes de l'Afrique Ça c'est ma conclusion personnelle Je ne sais pas Ce que vous pensez Dites-moi tout ça Dans les commentaires Merci beaucoup Au revoir Et ciao Ciao